Salut à tous, c'est Eric Le Go de Chikatago Music. Bienvenue sur ce tutoriel sur lequel je vais vous apprendre à jouer le morceau Sunshine of Your Love du groupe Cream. Ce morceau apparaît en 1967 sur l'album Disraeli Gears. Oui, c'est un nom assez étrange, mais il y a un petit jeu de mots assez obscur d'ailleurs à ce sujet. Et si vous voulez connaître les petites anecdotes, les histoires qu'il y a autour de ce morceau et tout ça, je vous invite à cliquer ici. Ça vous ramènera vers la vidéo sur l'histoire justement du morceau et ça fait partie de ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle les Galagos Chroniques. Voilà, sur ce titre à la guitare, il y a justement une certaine manière de faire pour obtenir le son Clapton et le son Clapton de cette époque s'appelle le Woman Tone. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à cliquer là. Voilà, c'était le préambule nécessaire. Maintenant, je me rapproche et je vous montre un petit peu comment on joue ça. Alors voilà les deux premières mesures du morceau. Ça va donner ça. 3, 4. Vous placez l'annulaire ici en douzième case de la corde de Ré et vous allez faire ça. 2 x 12. Après, dixième case sur la même corde et vous revenez en 12. Voilà. Et dès que vous avez tapé donc la douzième case à la fin, la quatrième note, vous allez enlever le poids du doigt et en même temps avec l'hypoténer, cette partie-là de la paume, vous allez, hop, la poser sur les cordes de manière à bien bloquer les sons parce qu'on va avoir besoin de cette technique juste après. Alors, hop, ça arrête tout. Ensuite, on déplace l'annulaire en douzième case de la corde de LA. On tape une fois la 12. On va enlever le poids, clac, on va placer en même temps qu'on enlève le poids l'hypoténer pour pouvoir faire. Après, 11. Voilà. Donc 12, 11, 10 sur la corde de LA. Du début, 3, 4. D'accord. Dès que vous êtes arrivé ici, vous allez faire un démanché. C'est l'annulaire qui va venir en dixième case du gros MI. On tapera cette note-là, suivie ensuite de 8 de la corde de LA. Et deux fois à nouveau la dixième case du gros MI. On vous enchaîne tout. Trois, quatre. Voilà. Alors pour ce 10-10 de la fin, il vaut mieux mettre le majeur parce qu'après, on aura besoin de l'annulaire à nouveau pour refaire le même plan. Alors pour que ça sonne super aussi, quand vous faites le démanché, là, que vous avez placé l'annulaire ici en dix et que vous allez taper la 8 sur cette 8, on va essayer de faire un petit vibrato comme ça, de manière à apporter justement un petit peu d'intérêt à la note. Je fais du début. Voilà. Voilà, pour la troisième et quatrième mesure, c'est pareil à 95%. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose au début. Avec un petit slide cette fois-ci. On atterrit ici, à nouveau sur la dixième case. Mais on la tape pas deux fois, on ne fait pas deux croches, on fait juste une noire. Ça me fait penser que si vous voulez suivre le tuto avec la partition, j'ai mis le lien dans la boîte de description YouTube. Alors les quatre premières mesures, et déjà on a fait un petit bout du morceau. Trois, quatre. Voilà. Ensuite, on va avoir deux mesures qui vont être répétées un certain nombre de fois, et ça on aime bien. Les deux mesures en question vont faire ça. Voilà. Alors vous allez faire un barré à la dixième case, d'accord ? Et vous allez installer l'annulaire en douzième case de la corde de La, et le majeur en treizième case de la corde de Sol. Voilà. Et les notes qu'on voudrait faire entendre, alors on peut tout faire sonner, mais Clapton ne fait pas trop entendre les deux cordes aiguës. Donc on entend principalement les cordes de Mi, La, Ré, Sol. Voilà. Donc on va taper cet accord-là deux fois de suite. D'accord. Et on va enlever le poids des doigts après chaque attaque. Dès qu'on a fait ça, deux cases à gauche une seule fois. Et on revient deux cases à droite. Pour que ça puisse donner. C'est stylé, non ? Une fois que vous avez fait ça, l'annulaire va rester en place, parce qu'on va refaire la petite descente chromatique de tout à l'heure. Douze, onze, dix. Mais là, cette fois-ci, au lieu de faire... On va changer, on va faire... Ça, c'est trop bien aussi. Donc la descente chromatique, douze, avec les blocages, hein. Douze, onze, dix. Là, je garde mon index où il est en dixième case de la corde de La, et je vais écraser l'annulaire en douze et douze. De la corde de Ré et de la corde de Sol. Et on va faire sonner ces trois notes-là. La corde de La, Ré, Sol. Et dès que ça, ça a été entendu. On va vite fait ramener l'index en dixième case de la corde de Sol pour pouvoir faire... Vous voyez ? Et dès qu'on a fait ça, on atterrit en douze de la corde de Ré. Depuis la descente chromatique. Voilà. Donc mesure cinq et six. Voilà. Et on peut rajouter une autre petite note, vite fait, après celle-là. Refaire une dixième case de la corde de Mi pour que ça puisse s'enchaîner comme ça. Vous voyez ? À la fin, vraiment, une fois qu'on a fait le noir, deux, croche, et on reprendrait exactement pareil. À mesure cinq et six à nouveau. Trois, quatre. Et on démarre. Voilà. Maintenant, on se dirige vers la deuxième partie du morceau. Quand on sort de la corde de Ré, pour aller vers la corde de Sol. Alors, je vous enchaîne avec les deux mesures qu'on a vues précédemment. Ah ah ! Alors, comment je fais ? Alors, on est en mode normal, hein. On descend chromatiquement. On a le truc, là. Et là, au lieu d'aller jouer la dixième case de la corde de Mi, on va jouer la dixième case de la corde de La. Parce que ça va bien nous aider pour ce qui va suivre. C'est-à-dire, on va taper cette note-là et on va rajouter l'annulaire ici pour qu'il puisse appuyer en douze, 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 des cordes de Ré, Sol, Si. Descente chromatique. Donc, chromatique, hein, au cas où, parce que je le dis depuis tout à l'heure, c'est case par case, soit demi-ton par demi-ton. Et là, j'ai fait le même principe que tout à l'heure, c'est une transposition. Je fais deux fois l'accord de Sol. Une fois l'accord de Fa, qui est donc deux cases à gauche. Et je reviens en dix. Une fois qu'on a fait ça, on continue notre transposition, c'est-à-dire qu'on va rejouer l'annulaire en douzième case de la corde de Ré pour pouvoir faire douze, onze, dix. Et après, pareil, comme tout à l'heure, le démancher. Voilà. Voilà. Donc, je vous enchaîne toutes le début. Ok, on repasse en accords. Ok, là, on va chercher pas combien de fois. Ensuite. Là, j'ai fait un raccourci, hein. Et on reviendrait sur les accords. En Ré. Et pour terminer, le refrain qui donne ça. I've been waiting so long. To be where I'm going. In the sunshine of your love. Etc. Alors, le refrain, c'est pas très compliqué pour les accords. On va faire un La majeur. Donc, vous bloquez le gros mi avec le pouce pour pas que ça s'entende. On entend l'accord de La. Ensuite, deuxième case, deuxième case, deuxième case. Des cordes de Ré, Sol et Si. On bloque le petit Mi. D'accord. Dès que cet accord sonne bien, vous faites. Ba, do, ba. Encore. Ba, do, ba. Et on va faire entendre 5, 5, 5. Et le petit Mi pareil, bloqué. Et là, on va faire juste un seul coup dessus. On enlève le poids. Et après, on va faire un Sol majeur. Vous parrez en troisième case. Et 5, 5 des cordes de la Ré. Et quatrième de la corde de Sol. Et pareil, un seul coup de celui-là. Bam. Et vous arrêtez le son. Du coup, 3, 4. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore. Un, deux, trois, quatre. Et pour terminer ce refrain, on va rester sur l'accord de La jusqu'au bout. Et à la main droite, on va faire une rythmique de croche-pointée double qui va donner ça. Un, deux, trois, quatre. Il n'y a que les 4 derniers coups que je fais de manière régulière. On croche. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Clapton. 3, 1, 4. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on reviendrait là-haut. Je vous le refais une petite fois depuis le début. Je vais faire des raccourcis à l'intérieur. Référez-vous à la partition ou encore mieux au morceau pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut passer d'une partie à une autre. 3, 4. Ok, on passe en accord. On fait ça un petit paquet de fois. Écoutez, il est bien pour ça là. Ensuite. On revient sur un accord de veille. On revient sur un accord. On partit la dernière fois. On revient sur un accord. 3, 4, 2, 5. La, 4, 5. 2, 5. Troisième fois. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'intégrer ce morceau à votre répertoire. Voilà, et juste avant de vous quitter, je me permets de vous réincruster la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, ça vous ramènera vers la Galago Chronique de ce titre, à savoir la biographie du morceau, du groupe et tout ça, tout ça. Donc bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et tout ça. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !